Des sourires sur tous les visages et pour cause. 27 familles ou associations ont ce jour reçu un chèque pour une multitude d'usages nécessaires. Comme tout le monde le sait, le matériel pour faire du handisport coûte quand même à certains prix. Un seul fauteuil comme celui qu'on a acheté là, c'est 1300 euros pièce, en sachant que c'est ce qu'on appelle vraiment du low cost en bas de gamme. Pour me faire une montée et descente, monter dans la maison parce qu'il y a deux marches. Un tricycle électrique pour notre fils Tino, pour qu'il puisse se déplacer en toute autonomie et donc qu'il puisse nous suivre dans nos déplacements aussi. Oui, il me plaît beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas remboursées, donc heureusement qu'il y a des associations qui nous aident. Sinon, il y a des soins qu'on ne pourrait pas faire. Cet argent provient de la récolte des bouchons de l'avenir. L'association oeuvre sur le département en récupérant un maximum de plastique pour l'envoyer ensuite en recyclerie. On peut ramasser tout ce qui est bouchons et couvercles dans une maison. Tous les bouchons, ceux que vous voyez ici sur la table, évidemment ceux-là sont des indésirables. Plus il y a de poids, plus on pourra honorer les demandes parce que malheureusement, tous les ans, on en a un peu plus. Les bouchons et couvercles sont revendus 300 euros la tonne. Cette année, ces plastiques ont permis d'obtenir plus de 22 000 euros. Avec le budget ainsi constitué, ça nous permet de faire des dons à des personnes en situation de handicap. Ça peut être pour aider à acheter du matériel scolaire, ça peut arriver aussi. Et des loisirs, donc des voyages, des séjours et ainsi de suite. Et pour les fauteuils, ça peut être effectivement pour des accessoires qui ne sont pas pris en charge par la Sécurité sociale. On donne un coup de pouce, c'est tout. Un coup de pouce bienvenu pour ces Vendéens en situation de handicap moteur ou mental, comme pour leurs proches. Moi aussi autrefois, j'ai aidé beaucoup les gens. Puis maintenant, c'est à moi qu'on aide. Merci beaucoup à vous tous et bénévoles, parce que vous êtes vraiment formidables. Un bouchon supplémentaire récolté, c'est un geste simple qui permettra sans doute d'aider de nouveau toutes ces personnes. Merci beaucoup à vous.